C'est une affiche de rêve. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, les trois monstres sacrés du rock à la française, ensemble sur scène pour la première fois, les... créent l'événement cette semaine pour couronner leurs 50 ans de complicité. Mais s'agit-il seulement d'une belle histoire d'amitié ou est-ce un magnifique coup marketing ? Enquête de Virginie Plot. Trois monstres sacrés de la chanson française. Amis depuis 50 ans, mais ensemble sur scène pour la première fois. Seulement six soirées exceptionnelles pour un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Les vieilles canailles, une histoire d'amitié qui va rapporter gros. Paris, la Bercy Arena, mercredi dernier. A tout juste une heure du début d'une série de six représentations inédites. Les spectateurs trépignent d'impatience de voir leur chouchou. Nous, on vient pour Eddie Mitchell. Pour Dutronc en particulier. Pour Johnny, moi. 100% d'euros. Nous, on vient pour les trois parce que les trois ont du talent. Lorsque les places sont mises en vente le 2 mai dernier, elles s'arrachent en quelques heures. Trois concerts seulement sont prévus à l'origine, mais devant une telle demande, trois autres sont ajoutés. Au total, plus de 60 000 personnes viendront applaudir les vieilles canailles. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Une heure 30 de concert, une succession de tubes. L'un des plus gros coups de l'année. Le noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et celui qui a réussi ce coup de maître, c'est Valéry Zetoun, l'un des producteurs français les plus flamboyants. J'ai travaillé, moi, il y a quelques années avec Eddie Mitchell. Et puis, on s'est trouvé une passion commune pour le RALPAC, qui était un spectacle qui réunissait Franck Sinatra, Samy Davis Jr. et Dean Martin. C'était il y a 10 ans, et puis, les années ont passé. Et un jour, j'ai eu l'idée de proposer cette réunion. Donc, j'ai rappelé Eddie, qui a trouvé l'idée assez rigolote. Il a lui appelé Dutronc, qui a dit oui. Et puis, Johnny a lui aussi aimé cette idée-là. Au début des années 90, un projet similaire a failli voir le jour. C'est alors Michel Sardou qui est pressenti à la place de Jacques Dutronc. Mais l'idée est abandonnée après une énième brouille entre Sardou et Hallyday. 20 ans plus tard, Valérie Zetoun tente lui aussi sa chance. Et en janvier 2014, c'est lors d'un dîner resté dans les mémoires que le concept est officiellement acté. Les 3 sont arrivés, chacun avec leur agent, l'un d'eux avec sa femme, chacun dans un état plus ou moins de lucidité. Enfin, on dit qu'il y en avait un qui était un peu aviné, on ne saura pas lequel. À ce dîner, ils étaient déjà les vieilles canailles. On a beaucoup ri, ils ont même chanté. C'était vraiment génial. Car production et chanteurs insistent. Plus qu'un coup marketing, ce projet serait avant tout une histoire d'amitié. Voilà plus de 55 ans que les 3 hommes seraient amis. Dans un coin de Paris, un square de la Trinité, là on voit des jeunes gens qui ont 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ils s'appellent Jacques Dutronc, Jean-Philippe Smet. Bientôt, il va y avoir aussi un certain moine qu'on appellera bientôt Schmoll, Eddie Mitchell, qui est coursier dans le quartier. Et tous ces jeunes gens, ils se retrouvent avec des guitares. A l'époque, le rock'n'roll n'a pas encore percé en France. Mais les 3 garçons sont fascinés par la musique américaine. Ils décident de monter leur propre groupe. Ils répétaient dans une cave ensemble avec leur premier groupe, les Tritons. Et Johnny chantait. Et Dutronc avait une petite longueur d'avance à la guitare. Il avait un peu plus de technique que les autres. Johnny n'était pas encore super fortiche. Un demi-siècle après les Tritons et leur cave, voici les vieilles canailles à Bercy. Vieilles canailles, du nom de la chanson de Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell. Je serai content quand tu seras mort, vieilles canailles. Ah oui ! Les vieilles canailles, d'abord, c'est un clin d'œil à la chanson qu'interprétaient à l'époque Gainsbourg et Mitchell. Et quand on écoute la chanson, c'est vraiment le ton du spectacle. C'était une jolie manière d'appeler ce spectacle. La Laetitia Hallyday n'était pas trop d'accord parce que vieilles canailles collées à son mari qui est quand même éternellement l'idole des jeunes, ça n'allait pas non plus. Quand la question a été posée à Johnny Hallyday, il a hésité un petit moment et puis finalement, il a dit OK, on y va. Mais arrêter un nom n'est qu'une étape. Il faut ensuite entrer dans les détails d'organisation et ménager les égaux des trois monstres sacrés. Le principe, une équité parfaite, même cachée, estimée à 1,5 million d'euros par chanteur, même loge, même nombre de chansons interprétées. Deux solos chacun, des duos, des trios qu'il a fallu réussir à caler. Benjamin Locoge, chef du service culture de Paris Match, a pu assister aux répétitions. Ils se sont rendus compte que des tubes évidents que nous, on peut chantonner comme ça, quand on est l'interprète, il y a des subtilités, il y a des tempos qu'il faut respecter. Donc j'ai vu Johnny s'arrêter sur « Et moi, et moi, et moi » par un temps qui ne marquait pas parce que ça allait trop vite pour lui. Il fallait qu'il appréhende. Celui qui a eu le plus de mal, c'est Jacques Dutronc. Un titre comme « Noir, c'est noir » effectivement, où ça envoie du bois. Ce n'est pas une chanson qui lui convient. Mais donc du coup, il fallait qu'il s'adapte surtout aux voix très puissantes d'Eddie et de Johnny. Qui justement, eux-mêmes, devaient faire attention à Jacques pour qu'il n'y ait pas de trop grosses différences. Enfin voilà. Les vieilles canailles, une jolie histoire d'amitié, mais aussi une très belle opération commerciale. Avec des places à des prix particulièrement élevés, entre 89 et 245 euros. Pour un Français moyen, aller voir ce spectacle, c'est vraiment un sacrifice. C'est-à-dire que si on veut être bien placé, c'est 240 euros la place, multiplié par deux si on y va à deux. Ajouter à cela le parking, le dîner, éventuellement la chambre d'hôtel si on ne vient pas de Paris. C'est limite, limite on prend un emprunt. Des tarifs presque prohibitifs pour un spectacle pourtant sans gros artifices. Il n'y aura pas énormément de décors, il n'y aura pas de grands spectacles de la pyrotechnie comme il peut y avoir pour Madonna, comme il peut y avoir pour Romyland Farmer, ou de la production à côté qui est projetée sur vidéo. Vous voyez, des choses comme ça qui coûtent de l'argent. C'est vrai qu'il y a trois stars au lieu d'une, donc ça, ça explique aussi le prix. Il faut payer trois cachets. Pas de tournée, donc pas le jackpot qu'aurait pu espérer le producteur, qui a choisi d'en prendre son parti. C'est six soirs et pas un de plus. Ça contribuera peut-être à ce qu'on en parle encore dans 300 ans et c'est ça dont j'ai envie. Six concerts seulement, plus une retransmission en direct dans 72 cinémas le dimanche 9 novembre. Et après cette première, Valéry Zetoune est un homme comblé. C'était exactement comme j'ai pu en rêver. Celui-là, il restera gravé vraiment très très longtemps dans mes souvenirs. Et le public, lui, en redemande. C'est génial. Vraiment génial. On a bien travaillé. Vraiment ambiance. Super. On prend la moelle et papilles. Génial. Super. Johnny, le Johnny. C'est des rois. On les aime tous les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada